La deuxième partie du livre de Lamentation, le chapitre 5, Lamentation, le chapitre 5, ok. Deuxième partie, nous allons continuer. Il dit, nous tendons la main à Égypte à Assure, nous, à Assure pour nous rassasier de pain. Donc, on va toujours aller vers cette nation pour manger. Au lieu d'aller vers l'éternel et de demander à Yah, on demande à Yah, on aura tout. C'est l'éternel qui a envoyé ses singes au temps de nos ailleurs. Aujourd'hui, l'éternel n'envoie pas ses singes. Pourquoi ? Parce qu'il y a trop d'iniquité sur la terre. On n'a pas la foi, nous ne croyons pas. Trop d'émotions, sentiments, émotions, sentiments, c'est tout ce que nous voyons. Là, on lit Jérémie 2, 18. Et maintenant, qu'as-tu à faire sur la route de l'Égypte pour aller boire l'eau d'une île ? Vous avez vu ? C'est la même chose. Il veut aller en France pour aller commander. Pendant que ces gens viennent chez nous prendre, épuiser nos ressources naturelles. La terre que l'éternel a réservée, la portion qu'il a réservée aux nations, aux douze tribus d'Israël, qui n'est rien d'autre que l'Afrique de l'Ouest et une partie de l'Afrique du centre, une partie de l'Afrique et du Sud, une partie de l'Europe, une grande partie de l'Amérique ou toute l'Amérique, etc. Qu'est-ce qui s'est passé ? Nos ennemis sont venus encore là, ils ont tout pris. Et c'est eux qui épuisent les ressources naturelles. On peut utiliser l'exemple de la Bolivie. La Bolivie, c'est le pays le plus riche en gaz naturel. Quand vous parlez de gaz naturel, dans tout le monde entier, le pays le plus riche en gaz naturel, c'est la Bolivie. Réseur pour laquelle les États-Unis, Babylone la prostituée, Babylone la démone, s'est attaqué à la Bolivie, au président du royaume du Nord, le président qu'on appelle Evo Morales, toutes les années, pour pouvoir le faire partie. Parce que c'est Evo qui a exposé certains des iniquités et des péchés de Babylone, des États-Unis. Ce que les États-Unis n'ont pas. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils l'ont chassé du pouvoir avec un autre diable, qui suivant est une édouite. Imaginez, il a été oppressé, opprimé. Qui ? Evo Morales. Evo Morales fait partie de notre nation. C'est un Israélien, un Indien natif. Actuellement, il est en Ézio, en Mexique. Il a été chassé de la terre que l'Éternel a donnée à ses aïeux. Par qui ? Les Blancs. Vos Blancs. Vos bien-aimés Blancs. Vos bien-aimés Américains. Vos bien-aimés Français. Vos bien-aimés Espagnols, Italiens. C'est vous qui les défendez. C'est vous qui les défendez. OK ? Non, continuez. Il dit. Il dit. Et maintenant, qu'as-tu à faire sur la route de l'Égypte ? Il veut aller vers les États-Unis pour demander le prêt. Et quand ils vont vers les États-Unis pour demander le prêt, les États-Unis disent, OK, il faut permettre, il faut créer plus d'homosexuels. On a besoin de plus d'homosexuels au Ghana. On a besoin de plus d'homosexuels au Bénin. Il faut passer la loi. Il faut permettre aux homosexuels de se multiplier les transversiles. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Il ne faut pas vous le dire, ça. Il ne faut pas vous le dire. Ça, c'est des choses qui sont sciées derrière les portes, ça. Ce n'est pas donné au public, ça. Il dit. Pour aller boire l'eau du Nil. L'eau du Nil. L'eau du Nil. Et qu'as-tu à faire sur la route de la Syrie pour aller boire l'eau du fleuve ? Hein ? C'est l'Éternel, nous le demandons. Hein ? OK ? On va même lire à partir du verset 17. Jérémie 2, 17. Il dit. Cela ne t'arrive-t-il pas parce que tu as abandonné Yahawah, ton Dieu, au temps où il te dirigeait dans la voie ? Mais c'est ce qui se passait. Et les rebelles, les menteurs, les démons et les déceveurs de notre peuple, ils sont là, OK ? Ils sont là à décevoir la population en leur disant que non, qu'il faut croire seulement en Jésus, blablabla. Non, c'est faux. C'est faux. Absolument faux. C'est la doctrine de Diab, ça. OK ? Il dit. Cela ne t'arrive-t-il pas parce que tu as abandonné Yahawah, ton Dieu ? Oui, parce que nous avons abandonné. Raison pour laquelle, ce sont nos ennemis qui vont gouverner sur nous. Raison pour laquelle, aujourd'hui, nous portons les costumes et les cravates. Raison pour laquelle, tout le monde veut manger les jambons, les saucissons. Raison pour laquelle, tout le monde veut porter, la femme veut porter maintenant le pantalon. La femme veut être égale à son mari. La femme veut être égale à l'homme. Alors, qui est-ce que nous suivons ? L'incident ? Pourquoi sommes-nous aujourd'hui chrétiens ? Parce que nous, on veut suivre toujours quoi ? L'ennemi. Nous avons abandonné l'éternel Yahawah. OK ? Raison pour laquelle, c'est la question que l'éternel nous pose. Il dit. Cela ne t'arrive-t-il pas parce que tu as abandonné Yahawah, ton Dieu ? À travers le prophète Jémi, on a abandonné. Nous sommes devenus musulmans. Nous sommes devenus chrétiens. Quelle que soit la dénomination, c'est les mêmes pipes, même tabac. Même pipe, même tabac. OK ? Que ce soit protestant, méthodiste, évangélique, orthodoxe, mormon, témoé, diérova, écincar, tout cela, cela appartient au diable. Tout cela appartient au diable. Vous allez penser que vous servez Dieu ? Non, maman. Vous ne servez pas Dieu. Aussi longtemps que vous ne vivez pas selon les lois, les commandements de Dieu, vous servez le diable. Très simple. On veut faire, on veut rendre ça, on veut que ça soit clair au niveau de tout le monde. Si vous ne vivez pas selon les lois, les commandements de l'éternel, tel que c'est écrit dans le Torah, le Pentacle, je suis désolé, vous ne servez pas Dieu. Vous servez le diable. L'éternel nous a donné les esprits de torpeur. torpeur, c'est un sommeil qui vous prend et vous ne vous réveillez jamais. Vous êtes tout le temps dans l'oscurité. C'est comme si vous vous êtes fait piquer par la mouche qu'on appelle TSTFFM. La mouche qu'on appelle TSTFM, c'est TSE à Saint-Aigu, TSE à Saint-Aigu. Ok ? On va continuer, il dit. Et maintenant, quand tu as affaire sur la route de l'Égypte, il veut aller maintenant vers qui ? Les Français, les Allemands, vers les Vendées. Au lieu de faire recours à l'éternel, il veut faire recours aux Américains. Il veut faire recours à... Parce que quoi ? Ils ne mettent pas en pratique les lois et les commandements. Il dit parce qu'ils sont chrétiens. Et quand tu as affaire sur la route de la Syrie pour aller boire l'eau du fleur, ton épiété te châtie. Qu'est-ce qui nous châtie ? Nos épiétés. Ce sont nos péchés. Alors pourquoi vous laissez la racine du problème et vous attaquez les fruits ? Non. Il faut adresser la racine. La fondation du problème, c'est quoi ? Nous vivons au milieu du péché ? Vivons-nous selon les lois et les commandements de l'éternel ? Non, nous ne vivons pas selon les lois et les commandements de l'éternel. 80% de la nation d'Israël ne vivent pas selon les lois et les commandements de l'éternel. Ils vivent selon les doctrines des hommes, les doctrines sataniques, les mensonges des hommes. Ils vivent selon les mensonges des politiciens. Ils vivent selon les mensonges de ces gens habillés en cravant, de ces faux pasteurs, de ces menteurs qui se disent qu'ils sont évêques, ils sont renseignants, ils sont papes, ils sont des menteurs. Aussi longtemps qu'ils ne vont pas vous dire de quelle nation vous êtes, séparez-vous d'eux. OK ? Il dit, « Ton impiété te châtie, c'est ta rébellion, te punisse. » C'est notre rébellion, ce sont nos péchés qui nous punissent. Ce sont nos péchés qui nous punissent. Ah oui, ce sont nos péchés. Qu'est-ce que vous pensez ? Il dit, « Ton impiété te châtie, c'est ta rébellion, te punisse. » Sache donc, et vois combien il est mauvais et amer d'avoir abandonné Yahav. Hein ? C'est ce que nous vous disons. C'est mauvais d'abandonner l'éternel. Il va vous donner les maladies que vous n'avez jamais vues, les problèmes que vous n'avez jamais eus dans votre vie. OK ? Il dit, « Ton Dieu est de ne et de n'avoir de moi aucune craie. » Oracle du Seigneur, Yahav, mais désormais, hein ? Vous n'avez aucune craie, vous voulez manger le porc, vous voulez manger les lapins. Aujourd'hui, vous allez dans les restaurants de lapins, ils ont ouvert les restaurants de lapins. Si vous avez de vos parents qui mangent encore la goutte, si les lapins, il faut leur dire, l'éternel est contre ça. C'est pour ça, Dieu va leur donner les maladies comme la goutte, etc. Parce que vous mangez le porc, les crevettes, les poissons qui n'ont pas d'écailles de fer, l'éternel a interdit. L'éternel nous a donné des lois sur les aliments, les oiseaux, les animaux qu'on peut manger. Deutéanon 14 et Lévitique, le chapitre 11. OK ? Il dit, « Car depuis longtemps, tu as brisé ton jour, tu as rompu ta ligne et tu as dit, je ne servirai plus. » Donc, on a refusé de servir l'éternel. OK ? « Car sur toute colline est levée, et sous ton arbre vert, tu t'es étendue. » Nous sommes devenus quoi ? Vodou, il veut faire le vodou, gris gris charlatan, charlatanisme, sorcellerie. Il dit, « Comme une courtisane, comme une courtisane, comme une courtisane. » Et moi, je t'avais planté comme une vigne excellente. L'éternel nous a fait excellente. Nous sommes une sacédose royale, de roi. OK ? Et de princesse, de prêtre. Nous sommes séparés. Nous sommes séparés des autres nations. C'est ce que l'éternel a dit. Le mot « sé » c'est ce que ça veut dire. « Sé » veut dire séparés. Donc, si les Arabes, ils sont musulmans, nous, on ne peut pas être musulmans. Si les blancs sont chrétiens, nous, nous ne sommes pas chrétiens. Ça, c'est pour eux ça. Nous, nous sommes les Israélites de la nation de Jacob, d'Israël. OK ? Il dit, il dit, « Et moi, je t'avais planté comme une vigne excellente, toute entière, d'une souche franche. » Abraham, il n'a pas désobéi à Dieu. Il n'a pas péché. Isaac, il n'a pas péché contre Dieu. Il n'a pas désobéi. Jacob, dont le nom, notre aïeux, l'aïeux, le nom a été changé, trahissait, battu avec l'ange de Dieu. Israël, il n'a pas désobéi à Dieu. Il a obéi à Dieu. Il a obéi à Dieu. Jérémie a obéi à Dieu. Esaïe a obéi à Dieu. À Machia, il a obéi à Dieu, à son père. Nous étions une souche franche. Mais nous avions choisi volontairement d'aller devenir comme nos ennemis, comme les autres nations jusqu'à aujourd'hui. Quelle que soit de la manière, je vais l'expliquer, le nègre va toujours se rébeller, le naturel va toujours se rébeller et continuer dans le christianisme. Il n'y a pas, je dis, parce que l'éternel connaît déjà leur cœur. Leur cœur, l'éternel, c'est la raison pour laquelle l'éternel les a aveuglés. L'éternel, il ne les a pas aveuglés parce qu'il veut juste les aveugler. Non. L'éternel, il sait déjà que Franck ou Gondra va leur parler de la parole du Dieu. Ils ne vont pas croire. Ils vont se rebeller. Donc l'éternel a déjà vu ça. Et l'éternel a déjà dit, OK, c'est ce qu'ils vont faire. Ce que nous allons faire, je préfère les aveugler éternelment. Et ils sont aveuglés. Et ça fait partie, ça constitue quoi ? Nos cousins, nos cousines, nos parents, nos grands-parents, nos soeurs, nos tantes, et la liste continue. OK ? Dieu vous a aveuglés parce qu'il connaît déjà vos intentions. Comment vous allez réagir ? Comment vous allez entendre ce message ? Parce que c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas ma parole. Je n'ai pas écrit la Bible. OK ? Il dit, Comment t'es-tu changé pour moi un sarment bâtard d'une vie étrangère ? Vous avez vu ? On va observer le mot là. Alors on voit le mot. Parce que il y a des mots qui sont plus forts que nous. OK ? Tellement forts que nous qu'on va voir. Il dit, Comment t'es-tu changé pour moi un sarment bâtard ? Attendez, on va voir sarment. On va voir le mot sarment. Sarment définition. OK ? Sarment de vie. Voilà. Sarment bâtard. Vous avez vu ? Ça me sort en même temps. OK ? On va le lire. Sarment de vie. Définition. OK ? On va lire ça. OK ? Il dit, Sarment, définition de Sarment. Il dit, Rameau, lignée, flessible de la vigne. Que l'on taille. Et qui, desséché, sert à faire du feu. Wouh ! Ça c'est trop fort. Donc l'éternité dit, qui va brûler ? On sera desséché. C'est dit, on sera sans la parole de l'éternité, sans la crainte de Dieu. Comme ça, quelquicon n'est pas et sans la parole de Dieu, vous êtes desséché. Et il dit quoi ? Qui sert à faire du feu. C'est utilisé pour faire le feu. Donc l'éternité dit, qui va détruire les rebelles, c'est-à-dire ces rebelles qui ne vont pas sortir du christianisme, de l'islam. Vous, là qu'on appelle les Togolais, les Péminois, les Garnéens, quel que soit l'endroit où vous vivez aujourd'hui. Vous ne voulez pas accepter l'éternel, le Dieu, des dieux, celui qui a tout créé, l'omnipotent, lui qui a le pouvoir de tuer l'âme, le corps, c'est lui qui commande les camions de ramasser notre camion. C'est lui qui met quelque chose qui tombe et coupe la tête aux gens les mains. Et vous n'avez pas peur de lui, vous n'avez pas peur des hommes, vous n'avez pas peur du policier, vous n'avez pas peur de l'avocat, du juge, c'est un sentence satanique qu'il va vous donner au tribunal. Il dit, ramolle les mieux, flessibles de la vigne que l'on taille et qui desséchez. Donc, l'éternel vous a aveuglé, ok, donc, desséchez, c'est l'affaire du feu. C'est pour faire le feu. Donc, deux tiers, ils vont servir à faire le feu pour les ténèbres. Deux tiers. Parce que la rébellion, 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 ok, il dit, et moi, je t'avais planté comme une vie excellente, tout entière d'une souche, hein, hein, on dit la vérité, vous êtes là, bah, on dit, ok, il dit, tout entière d'une souche, franche, il dit, comment t'es-tu changé pour moi en s'arment, bâtard, s'arment, bâtard, premièrement, s'arment, il dit que c'est quoi, c'est la brousse, l'ignore qui est desséchée, va servir à faire le feu. Donc, il va vous détruire. Maintenant, il dit, il utilise même le mot bâtard, ça veut dire, vous ne connaissez pas l'éternel. Peut-être, vous connaissez, vous connaissez votre papa, mais vous ne connaissez pas l'éternel. Parce que si vous connaissez Dieu vraiment, c'est un plan qu'il nous appelle bâtard, l'éternel nous a appelé s'arment bâtard, c'est-à-dire, l'éternel nous déteste. Donc, si vous connaissez Dieu, le Père, Yahawa, le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob, comme on vous le dit, vous devez mettre en pratique les lois et les commandements de Dieu. Donc, si vous ne mettez pas en pratique les lois et les commandements de Dieu, ça veut dire que vous ne connaissez pas l'éternel, Yahawa. Et ça, vous transforme en quoi ? En s'arment bâtard. S'arment bâtard, ça veut dire que vous ne connaissez pas l'éternel. Vous êtes des menteurs. Mais si vous connaissez l'éternel, forcément, vous devez sortir de votre ignorance, enlever votre robe d'ignorance et mettre la robe d'intelligence, la robe de sagesse qui n'est rien d'autre que les lois et les commandements de l'éternel tel que c'est écrit. Rien de compliqué. Qu'est-ce que nous disons qu'il soit compliqué ? Rien, je ne pense pas. Rien. OK. Alors, on va repartir dans l'amontation du chapitre 5 et le verset 7. Il dit, nos pères ont péché, ils ne sont plus. Et nous, nous portons leur faute. Ézéchiel 18 et le verset 2. Ézéchiel 18 et 2. Je vais aller à partir du verset 1. OK. Ézéchiel 18, on va aller à partir du verset 1. Ézéchiel 18, le verset 1. La parole de Yahawah me fut adressée en ces termes. pourquoi donc proférez-vous ce proverbe au sujet du pays d'Israël ? Les pères mangent du verju. OK. Les dents des fils en sont agacés. N'est-ce pas ? Ce sont nos parents. N'est-ce pas ? Il dit, je suis vivant au racle de Yahawah, du Seigneur Yahawah. Vous n'aurez plus lieu de proférer ce proverbe en Israël. OK. Il dit, voici que toutes les âmes sont à moi. L'âme du fils comme l'âme du père est à moi. L'âme qui pêche sera celle qui mourra. Donc si vous pêchez, vous bricolez le sabbat, l'éternel dit vous allez mourir. Si vous commettez l'adultère, l'éternel dit vous allez mourir. Si vous répandiez, vous l'avez fait dans le passé et que vous répandiez, vous nettoyez de votre souillu, l'éternel va vous accepter. Aussi longtemps que vous répandiez, vous vous convertissez et vous vivez à nouveau comme une nouvelle personne, comme un nouveau bébé, un enfant né et vous cherchez comment ça dit ? Le lait qui n'est rien d'autre que la parole de l'éternel et l'éternel va vous accepter. Vous êtes bienvenus. C'est la seule condition. La seule condition. OK. Il dit, nos pères ont péché, ils ne sont plus et nous, nous portons leur faute. Des esclaves dominent sur nous. Qui domine sur nous ? Donc l'éternel dit, ces nations-là, ceux-là que vous appelez Dieu aujourd'hui, vos faux Jésus-Blancs que vous avez chez vous, dans vos voitures, dans vos bureaux, sur vos murs, etc., partout que vous vivez. L'éternel dit que ceux-là, ils sont nos esclaves. Qui domine sur nous ? Les esclaves. Qui ? Les faux-blancs, les arabes, les chinois, les japonais, hein ? Il dit, des esclaves dominent sur nous. Nul ne nous délique de leur main. Ces gens sont des esclaves. Ils devaient être nos esclaves. Mais c'est à cause de nos péchés qui ne sont pas nos esclaves. C'est à cause de nos péchés qui ne sont pas nos serviteurs, ils ne sont pas nos esclaves. C'est à cause de nos péchés. Ok ? Vous, j'entends, c'est Dieu aimer le monde. Si, si, effectivement, Dieu aimait tout le monde entier, ça, c'est de la controversie. Ça, c'est comme s'il y a antagonisme. Mais parce que vous ne comprenez pas. Dieu n'a pas dit qu'il aimait tout le monde, non. Le monde d'Israël, la nation d'Israël, il dit des esclaves. Donc, ces nations, ils ne sont que des esclaves. Qui domine sur nous ? Les Chinois, les Français, les Allemands, les Américains. Le Théâtre dit qu'ils sont des esclaves. Des esclaves dominent sur nous. Nul ne nous délivre de leur main. Qui nous délivre de la main des Blancs ? C'est les Chinois. Et qui nous délivre de la main des Chinois ? C'est les Blancs ? Non. Qui nous délivre de la main des Arabes ? C'est les Blancs ? Non. C'est les Chinois ? Non. Personne. Il dit au péril de nos vies, nous rapportons notre paix. Au péril, en risquant notre vie, en affrontant l'épée du désert, l'épée du désert, la mort du désert. OK ? Il dit notre peau comme un four est brûlante. Pourquoi ? Parce que nous sommes tout le temps sous le soleil en train de travailler, en train de vendre, cultiver, préparer, travailler, sous le soleil. Nous sommes en labeur presque tout le temps. Il dit à cause des odeurs de la faim, des odeurs de la faim, parce qu'il faut manger, il faut travailler doublement pour pouvoir prendre soin de sa famille. OK ? Il dit ils ont violé des femmes d'anciens. Ils ont fait quoi ? Eh ! Qui ? Les Édomites, les Arabes, les autres nations. Et ça se passe toujours. Ils ont violé des femmes d'anciens. Des vierges dans les villes de Juda. Qui ont fait ça ? Ce sont les esclaves qui ont fait ça ? Ceux-là que vous appelez comme un moment vos Français, vos Anglais, les Américains. Ils ont fait la même chose qu'ils ont venu ici sur le continent américain. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont violé les femmes natives indiennes. Ils les ont violées la raison pour laquelle nos frères et soeurs latinos, beaucoup d'entre eux, ils ont la peau claire, mise, mélangée, c'est-à-dire son métissé, etc. Pourquoi ? À cause du viol. Parce que les Blancs les ont violés. Les Blancs qui ont quitté la France, l'Angleterre, l'Espagne, le Portugal, etc. Italie, Angleterre, etc. Ils ont violé les Indiens natives. Ils ont violé hommes et femmes. Ils ont violé hommes et femmes. C'est bien écrit, c'est documenté dans les livres comme quoi ? L'Holocauste américain, la conquête du nouvel monde, etc. C'est bien écrit dedans. Ils ont violé les jeunes filles, les adultes, les femmes mariées. Oui, c'est ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, ils parlent de viol comme si ils ne sont pas les maîtres du viol. Quand vous regardez en Asie, les Asiatiques, ils étaient tous, ils avaient tous la peau errée ou bien noire, chocolat, etc. comme tout le monde. C'est quand les Blancs les ont conquéris qu'ils ont violé les Asiatiques et du coup, vous regardez, ils ressemblent à un saut. Parce que les Asiatiques, originellement, ils n'étaient pas blancs, ils n'avaient pas la peau et comme ceux que vous appelez aujourd'hui vos Blancs. Ils n'avaient pas la peau qu'on me disait. Non, c'est à cause du viol toujours. OK ? Il dit, les princes ont été pendus dans leurs mains. Les princes, c'est nous les princes. Nous avions été pendus. Quand vous allez lire l'histoire sur les États-Unis, il y a eu des milliers, des milliers de nos ailleurs qu'on a pris comme esclaves des pays comme le Bénin, le Togo, le Nigeria, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Ghana, etc., la Guinée. Venu ici, beaucoup ont été pendus. Le Willy Lynch, le Lynch, OK ? Le Koukouklan, la Suprematie Blanche, etc. Et la liste continue. OK ? OK ? Il dit, les princes ont été pendus de leurs mains. La face des vieillards n'a pas été respectée. Ils ont respecté les vieillards quand ils étaient venus au Bénin pour prendre des états. Ils ont respecté quand ils étaient venus au Togo pour prendre des états. Ils ont respecté les vieillards. Non ? Quand ils sont venus sur le continent américain, ils n'ont pas respecté les vieillards. L'Éternel nous a déjà dit ça. Il nous a déjà affecté. Des adolescents ont porté la meule. Des garçons ont trébuché sous le bois. Imaginez, sous le bois. Les anciens ont déserté la porte. Les jeunes gens ont cessé leur musique. Les jeunes gens, ils ont cessé leur musique. Pourquoi ? À cause de nos iniquités, à cause de nos péchés. Il dit la joie a disparu de notre cœur. Exactement, c'est ça. La joie a disparu de notre cœur. Notre danse s'est changée en deuil. Nos aïeux, nos femmes avaient l'habitude d'adorer, de louer l'Éternel avec les livres de Somme comme les chansons de Somme, etc. Les chansons de Moïse, d'Abaram, etc. avec tap-table, danse, louant l'Éternel. Tout ça là, vous ne le trouvez plus, ça n'existe plus. Qui pratique ça ? Parmi nos frères et soeurs, nos parents qui sont en Afrique de l'Est, Ils ne le pratiquent plus. Ils adorent l'Éternel dans leur musique. Est-ce qu'ils font recroir l'Éternel ? Est-ce qu'ils adorent l'Éternel dans leur musique ? Tout ce qu'ils font. Non, ils ne le font pas. Ils adorent plutôt l'Occident. Ils chantent pour le diable. Ils chantent par rapport au sexe. Ils ont de l'Aja, ils ont ceci, ils ont blablabla, ils ont des conneries, c'est tout ce qu'ils chantent. Ils ne chantent pas pour glorifier et lever l'Éternel. Il y a Hawa à travers son fils, un machin qui ne le font pas. Mais ce que nous disons à ceux-là qui chantent, vous qui voulez chanter, chantez selon les lois et les commandements de l'Éternel. Arrêtez de chanter les conneries. Arrêtez de chanter les sottises. Arrêtez de chanter vos conneries. Vous louez, glorifiez, élevez l'Éternel et il va vous élever. Il va vous glorifier. Il va vous élever. OK ? Il dit, le verset 16, OK ? Il dit, la couronne de notre tête est tombée. La couronne de notre tête est tombée. Malheur à nous. Malheur à qui ? À ceux-là qu'on appelle les Béninois, les Togolais, les Nigériens, les Ghanais, etc., les Noirs américains. car nous avons pêché. Qu'est-ce que nous avons pêché ? Nous avons pêché. C'est ce que j'ai lu dans Jérémie, le chapitre 2. Et c'est ce que j'ai entendu lire dans Ézéchiel, le chapitre 18. OK ? OK ? Car l'Éternel dit, l'âme qui pêche sera celle qui mourra. Donc, qui qu'on va pêcher contre l'Éternel va mourir ? Et son corps et l'âme, les deux. Donc, c'est sérieux la parole de l'Éternel. C'est sérieux l'Éternel. Vous devez trembler quand vous écoutez ces versets, ces préceptes, ces leçons. Vous êtes en train de trembler, normalement. Réexaminez votre vie et faites des amandes faites des changements. Là, l'Éternel, il aura pitié et il va vous pardonner. OK ? Je vais dire Shalom et revenez pour la troisième partie. Je vais dire Shalom et revenez pour la troisième partie. OK ? La troisième partie.